ouais ouais c'est parfait comme ça merci Jean-Claude, merci infiniment merci Saïd avec une légende on le reconnait à sa voix rocailleuse Saïd qu'on retrouvera au mois d'août dans un blockbuster international dans Conan le retour de Conan l'énorme super production américaine alors attention à ces deux derniers rounds parce que le dernier round c'est souvent un round mort quand il y a de l'avance pour un des deux c'est vraiment là que ça va se jouer Lorenzo soit il y en a avant la limite soit il a perdu, il rentre chez lui il se jette maintenant il est obligé de prendre des risques là s'il veut retourner la situation comme il essaie de le faire là il faut y aller super direct du gauche c'est vraiment ce round là les dernières rounds c'est fini on peut courir, on fait dans des rounds s'il y en a envie ici c'est là que Hassan doit ne pas être touché il est très attentif il peut tirer la langue Lorenzo il est quand même très très loin au pointage et il va rentrer à la maison sans la ceinture sauf coup de théâtre j'aime bien l'arbitre regarder de très très loin de l'action souvent il a raison, il sait ce qu'il fait mais il se précipite en cas de besoin mais ça glissait, il n'y a pas eu d'impact quel boxe intelligent d'Hassan et Ndame mais oui mais tous les boxeurs regardez ça existe ouais il prend celle-là au passage il n'y a pas que du gauche on peut aussi le mettre au milieu il n'y a pas seulement le flou il faut vraiment essayer de varier comme fait Hassan ah bah là, il est obligé d'aller chercher Lorenzo il se montre à chaque fois avant dernier round dans ce championnat du monde WWB à part dans des poids moyens Hassan Ndame le français qui possède déjà cette ceinture est en avance sur Giovanni Lorenzo même si on aura eu cette grosse frayeur au quatrième round quand Hassan s'est retrouvé au sol mais depuis mon crochet du gauche de Hassan qui est passé il a repris il tourne déjà ah oui mais il tourne déjà il faut qu'il fasse gaffe à lui maintenant et surtout amoureux de boxe regardez bien ce que fait Hassan Ndame tous les coups il passe ou presque il faut habiller sur tes jambes 17 secondes avant d'entamer le dernier round il le sait Lorenzo il faut qu'il y aille le chercher maintenant sinon il repartira bredouille à New York lui le Dominicain oh magnifique regardez le et Saïd est au côté d'Aline la fiancée et compagne d'Assan et la maman de leur petit bébé Sarah exact je suis auprès de Aline qui est à côté de moi alors Aline qu'est-ce que ça fait de voir son mari sur un ring de boxe ? son chéri c'est pas toujours facile mais j'ai tellement confiance en lui que pour moi ça va ça se passe bien à chaque fois tu as eu peur tout à l'heure au cinquième round quand il a un peu vacillé ? peur je dirais pas peur mais c'est ça la boxe en même temps mais voilà vu que c'est un champion j'ai confiance en lui donc j'ai pas peur et de vivre au quotidien la préparation les sacrifices ? c'est pas toujours facile de concilier une vie professionnelle avec une vie familiale mais on s'y fait et voilà ça fonctionne donc tout va bien moi je dis qu'Assan Endam il a la chance d'avoir une femme comme toi parce que t'es à 100% derrière lui impeccable c'est sûr 100% avec lui et voilà je suis super fière de lui super je te remercie encore infiniment et en espérant que ce soir Asan garde sa ceinture oui on l'espère mais c'est le champion merci Saïd et merci à Aline ils vont mettre le deuxième en route comme ça elle est jolie elle est sympa et on l'a vu lorsqu'on est allé assister aux entraînements d'Assan à Mazeï dans les Ardennes elle était là avec leur petite fille Sarah elle passait de temps en temps parce que sinon c'était séance d'entraînement voilà là maintenant c'est la fin d'après-midi c'est le fameux round où on peut se permettre vraiment de courir et de déclencher dans l'adversaire à distance le dernier pour Asan Endam pour conserver cette couronne mondiale face à Lorenzo ah bah non Asan il nous a mouillé avec la sueur les impacts et la sueur qui nous giclent dessus allez il faut terminer le travail maintenant je bouge je bouge je bouge je me bloque je déclenche et je m'en vais si certains ont douté parfois du talent d'Assan Endam s'il n'a pas toujours été suivi voire même médiatiquement et bien nous sur Direct 8 on y a cru et aujourd'hui je crois qu'il va clouer le bec à certains il est là il est bien là et comme le dit Bertrand Régis il aura tout fait ce soir ah oui c'est vraiment une démonstration mis à part cet accident de la 5ème reprise mais qu'il a suggéré finalement qu'il a suggéré avec beaucoup de maîtrise beaucoup de sang-froid et pourtant c'est pas facile Maillard vous pouvez en parler quand on se fait toucher qu'on est dans les cordes et qu'en plus on est touché à terre il y a un sentiment d'injustice mais vraiment il était 3 coups D au-dessus de Lorenzo et on va attendre le pointage des juges mais pour ma part j'ai entre 7 et 8 points d'avance c'est vraiment un cavalier seul hop on a fait une petite là et rien de méchant il tourne Lorenzo les dernières secondes hop là trop en jambes trop en jambes quand on jambes c'est rien allez Hassan rien du tout et Lorenzo qui se jette dans ses dernières secondes qui le sait il est mené largement mené il n'y a qu'un KO qui peut le sauver il faut accrocher Hassan il faut accrocher il faut gagner quelques secondes et Lorenzo lui il doit aller chercher le KO maintenant 30 secondes Hassan 30 secondes il tourne je ne comprends pas pourquoi le public sifle très fraîchement c'est pas possible c'est pas contre Hassan ou ils n'ont rien compris ? on a vu un combat magnifique maîtrisé quasi de bouton 10 secondes Hassan 10 secondes Hassan moi je n'ai parce que j'ai mis deux rounds de trop en nul je n'ai que 4 points d'avance donc ça peut être de 4 à 6 surtout messieurs on ne bouge pas on reste là on attend la vie des juges la vie officielle pour savoir si cet homme en salle de dame le français est encore champion du monde même s'il ne semble pas y avoir de doute dans son esprit ni dans le nôtre d'ailleurs ce soir c'est un beau point de vue qui a débarqué sur le ring Hassan viendra à nos côtés ici alors surtout ne bougez pas si vous aimez le sport que vous comprenez le sport vous comprendrez que les émotions d'après combat sont toujours exceptionnelles les émotions et les réactions bon Lorenzo fait un peu d'intox c'est pas parce qu'il monte sur les coins qu'il va gagner le combat le combat qu'il a perdu mais bon c'est une bonne guerre il ne repart pas KO non plus donc bon c'est une bonne guerre voilà regardez cette image proposée par Dominic Weiss notre réalisateur avec la super loupe des 8 et ce visage marqué un peu de Giovanni Lorenzo et il s'incline envers le public c'est bien le Dominic on enlève les gants d'Assad Endam sa fiancée arrive Aline que vous avez entendu il y a quelques minutes au micro de Saïd le bisou c'est bien ouais c'est bien tu parles d'un boulot toi c'est bien il y a des sports où les boulons sont un peu plus tranquilles non mais la maman doit se dire c'est bien notre fille te reconnaîtra demain matin parce qu'on peut ressortir d'un combat avec le visage abîmé mais c'est ça qui est remarquable encore une fois dans la prestation d'Assad ce soir ses qualités offensives cette virtuosité on la connaît mais il y a aussi un gros travail défensif d'esquive de cadrage pour empêcher Lorenzo de progresser sur le ring et de frapper vraiment chapeau à San Endam chapeau allez dans quelques secondes à San Endam va officiellement conserver sa couronne de champion du monde double VBA des poids moyens beaucoup de décontraction chez Hassan comme au début quand on l'a vu arriver en faisant le show comme pendant le combat regardez cette image très sympa Alexandre où le manager vient discuter le manager de Lorenzo de Lorenzo vient discuter avec Hassan Endam c'est un magnifique combat de boxe comme on aime vous en proposer sur Direct 8 et tiens une petite annonce très rapide notez que je vous retrouve chaque salvie à 18h sur Direct 8 à partir du 23 avril pour vivre le sprint final de la Ligue 1 avec Cécile de Minibus nous serons accompagnés d'experts et de spécialistes pour vivre sa vie